Sans plus attendre, l'horloge d'actualité de manière à remettre les pendules à l'heure. Allons-y. Aujourd'hui dans l'horloge d'actualité, on commence à 10h, l'heure de parler élection présidentielle. Une campagne complètement folle après le coup de théâtre François Fillon hier. Nouvelle surprise ce matin, Emmanuel Macron a enfin présenté son programme. Merci beaucoup d'être présent ce matin. De rien depuis le temps qu'on attend. 1h30 de discours et au même moment un programme disponible sur internet. Au total 96 promesses comme l'interdiction des téléphones portables en primaire et au collège. Ou encore le remboursement total des lunettes et prothèses auditives. Bref, du concret, enfin, à 52 jours du premier tour, il était temps que ça arrive. Allez, l'horloge repart pour s'arrêter à 10h30, l'heure de la récré. Ah ça, quand il s'agit de s'amuser, nos petites têtes blondes sont très fortes. En revanche, en ce qui concerne l'écriture, c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, 10 à 30% des élèves d'écoles primaires présentent des difficultés d'écriture. En cause, trop de cours photocopiés et moins d'ateliers pour apprendre à manier un stylo. Un problème pour les jeunes générations puisqu'une mauvaise maîtrise de l'écriture favorise un peu plus le décrochage scolaire. L'horloge reprend sa route, 15h, direction le palais de Tokyo. Souvenez-vous, la semaine dernière, cet homme s'était enfermé dans un bloc de pierre. Eh bien, une semaine plus tard, le voilà sorti. Bon, pas très en forme, c'est pas étonnant, après avoir passé 8 jours dans un caillou. Il y a des moments de vertige très très forts. Alors là, je peux vous appuyer, le monde bascule monstrueusement. Pendant une semaine, il a eu droit à des interviews originales. Des visiteurs lui ont même chanté des chansons. Bref, une expérience aussi artistique que loufoque. L'horloge termine sa course à 17h05, l'heure de faire un petit tour sur Internet. Mais que s'est-il passé aujourd'hui ? Alors on commence par la plus grosse part de pizza du monde. Évidemment, ça se passe aux Etats-Unis. Et on termine avec ces belles images d'animation sur des roues de vélo. Ça sert pas à grand chose, mais c'est joli, surtout la nuit. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, si l'actualité vous échappe, l'horloge d'actuality la rattrape. L'horloge d'actuality signée Alexandre Guetta.